On va continuer cette journée sur les revues, donc avec le journal français de psychiatrie et en deuxième partie la revue Lacanienne. Donc pour le journal français de psychiatrie, Anne Vido, vous allez nous présenter la revue. Vous êtes psychanalyste, membre de la LIE, vous êtes professeur honoraire des universités en littérature latine. Vous êtes aujourd'hui vice-doyenne, directrice de l'EPHEP. Vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Lacanienne et secrétaire de rédaction du journal français de psychiatrie, avec Jean-Paul Beaumont, je suis ici aussi, et Marc Darmon. Nous vous remercions d'être venus nous présenter aujourd'hui le journal français de psychiatrie. Merci, Geneviève. Je ne savais pas que tu me voyais, mais... Bon, ça m'émeut un peu, je dois dire, de présenter le journal français de psychiatrie ce soir, mais je vais le faire, néanmoins. Donc, c'est un journal. Journal, c'est un journal. Donc, il a été fondé comme tel. Je vous montre le numéro 1 en photocopie là. Certains d'entre vous l'ont chez eux, je pense. Il est à la bibliothèque aussi. Donc, il a été fondé comme un journal pour être lu dans tous les cabinets, voire dans les transports en commun, sous cette forme, qui est une forme quotidienne, donc, qui le distingue, et plutôt le distinguait, des revues, des autres revues. Le premier, donc, c'est 1994. Il était vendu 80 francs. Le traumatisme et ses incidences subjectives. Il est, de façon que j'ai trouvé rétrospectivement, je connaissais cela par ailleurs, mais illustré de façon audacieuse, de nu photographique, de Marie Baronet. Et c'est une de ces marques que d'être ainsi illustré par des auteurs plus ou moins connus. Le dernier, donc, est illustré de photos de Stéphane Tibierge. Il a été créé, donc, en partenariat avec ERES et pensé au départ pour quatre numéros par an. Aujourd'hui, donc, il est semestriel, depuis 1996, avec un certain nombre d'aléas suivant les années. Parfois trois numéros, parfois un, c'est variable. Charles Mellement et Marcel Tchermak en ont été les directeurs de rédaction jusqu'au décès de Marcel Tchermak. Et Thierry Jean, comme directeur de publication et secrétaire de rédaction, en a assuré la parution avec Constance et avec Brio jusqu'à l'année dernière, depuis 2007. Bon, d'après ce que j'ai vu en relisant l'ensemble des numéros, après Gabriel Balbo, qui était à ce poste-là de 2003 à 2006. Comme on l'évoquait ce matin à propos des autres revues qui ont été présentées, des feuillets et puis du butin freudien de l'AFB, les articles sont disponibles sur la base de KN-Info depuis 2001. Et, comme vous le savez, évidemment, il est passé au format livre, mais il garde donc de son point de départ cette forme dont Marc Morali me disait qu'elle était encore fort agréable, à savoir une alternance de deux colonnes, une colonne, et la mise en évidence d'extraits majeurs en manchette, en fait, Rouge Bordeaux, qui stimule la lecture, à dire vrai. Je dis un mot du nombre d'abonnés qui s'est un peu affaissé dans les dernières années, entre 2015 et 2019. À l'heure actuelle, donc, puisque c'est RS qui en tient la comptabilité, on peut dire comme ça, nous sommes à 252 abonnés. Et, bon, nous espérons, bien entendu, relancer davantage ce nombre d'abonnés. Et, bon, ce dont nous allons parler aujourd'hui, j'espère, vous donnera l'envie de reprendre ces abonnements si vous ne les avez pas. Une idée, donc, que j'évoque ici d'emblée, Pierre-Yves Godard pense qu'il serait bien, et Claude en était d'accord, Landman, que tous les étudiants de l'EPHEP puissent avoir un abonnement inclus dans leur inscription à l'école pratique des autres études en psychopathologie. Donc, l'EGFP présenté brièvement par Jean-Marc Fauché et Thierry Jean dans le numéro 45, je les lis, « Se réclamant d'une tradition clinique libérale et humaniste, le journal français de psychiatrie souhaite favoriser une psychiatrie qui reconnaisse dans la psychose une variété de notre folie ordinaire. » Sa méthode rigoureuse, cas respectueuse des progrès aussi bien de la psychanalyse que des neurosciences, d'où le sous-titre jusqu'à l'année dernière du journal français de psychiatrie clinique scientifique psychanalytique, s'adresse aux spécialistes, mais aussi grâce à des articles clairs et concis, et c'est cette concision peut-être qu'il nous faudra tenir encore, à ce que concernent les humanités. Donc, je vais faire un parcours rapide, j'ai eu plaisir personnellement à refaire le parcours de tous les travaux qui ont été menés depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, d'entrer un peu avec vous dans le vif des nombreux excellents numéros qu'ils constituent, pour qu'on les lise, les relise, pour autant qu'ils ne sont pas déjà, pour beaucoup d'entre nous, des références. Pour d'une part, mesurer le progrès qu'en eux-mêmes ils constituent, et aussi donc envisager le progrès qu'ils nous permettent d'engager à partir d'aujourd'hui. Alors, je voulais rappeler aussi que plusieurs de ces numéros viennent composer cette collection des dossiers du GFP depuis 2003, donc des volumes originaux, des volumes de poches. Alors, là, j'en ai pas parce que Corinne n'en a pas retrouvé là à côté. Enfin bon, ce sont des petits volumes verticaux, vous le savez, de cette forme de poche maniable où vous retrouvez la culture des surdoués, cocaïne et aphasie de Jean-Louis Chassin, enfin, supervisé par Jean-Louis Chassin. Faut-il juger et punir les malades mentaux criminels ? Il y a quelques autres titres, mais je voulais vous remontrer celui de 2003 qui n'avait pas cette forme oblongue. Voilà, vous les connaissez, mais peut-être tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui ne les connaissent pas nécessairement. Donc, les dossiers du GFP qui, sous cette forme très maniable, proposent, disons, quelques phares de nos publications dans ce journal. Le premier, donc, c'était celui-ci, Nicole Anctil, scène de la vie psychiatrique ordinaire à Maupassant, qui est là aussi illustrée de façon tout à fait, comment dire, remarquable, je trouve. Et il s'agit de la collection des différentes petites scènes que Nicole a écrites tout du long dans les différents numéros. Et Charles Bellement a d'ailleurs souhaité, il y a un an, que nous redemandions à Nicole de bien vouloir les reprendre, parce qu'elle a, je crois, accepté auprès de Claude Landman. Donc, le GFP, la psychiatrie donc classique, est revisitée par la psychanalyse et par sa référence lacanienne, à travers les travaux de Marcel Schermach, spécialement autour de la question de l'objet et de la nomination, avec les travaux de l'école de Sainte-Anne, à travers aussi les travaux de Charles Bellement, à partir d'eux, et mis en acte dans leur présentation de malades, sur le bord majeur de la psychose. Seuls deux numéros anciens, donc de 99, se sont attachés aux dépressions. Le bord majeur donc de la psychose, qu'il s'agisse du numéro 35, quelques traits fondamentaux de la psychose, Marcel Schermach, Jacques Garnier, quand je dirais des noms, parce que, pour le coup, il m'a paru important d'incarner un petit peu ces différents écrits. Donc, Marcel Schermach et Jacques Garnier, pour les quelques traits fondamentaux de la psychose, Pierre Harrel, les épisodes délirants, ce sont ceux qui, les noms que je donne, sont ceux des coordinateurs, les deux automatismes mentaux, les deux volumes d'automatisme mental de Jean-Marc Fauché et Thierry Jean. Un numéro important aussi, auquel nous référons souvent, Pierre-Yves Godard en particulier, celui sur la catatonie, qui était sous la responsabilité de Stéphanie Orgotte, mais aussi, en 96, un travail d'Isabelle Le Goc-Diaz sur la dépersonnalisation et le transsexualisme que j'évoque ici de 1997. Un numéro, comme le numéro 28 de 2007, donne à lire comment, pour exemple, la ségrégation, c'est son titre, la ségrégation sociale participe d'une construction, d'une structure que la psychanalyse lacanienne éclaire. En l'occurrence, notamment, comme l'avancent les deux éditorialistes, Pierre-Yves Godard et Thierry Jean, grâce à l'invention de l'objet petit a. Je ne vais pas reprendre toute votre introduction, mais c'est ce point central que vous mettiez en évidence. La clinique contemporaine, celle de formes davantage prégnantes, voire émergentes, des pathologies dans nos sociétés, est constamment interrogée dans ses différents aspects, dans son extension, que ce soit les marques du corps, dans le numéro réuni par Michel Jean-Voine, l'addiction, dans le numéro réuni par Katiali, Jean-Louis Chassin, Stéphane Deluermoz, l'anorexie boulimie en 2009 et 2010, deux temps qui se répondent, l'anorexie boulimie comme façonnage du corps et, numéro 32, son approche clinique et théorique, ou les traumatismes qui fait écho au numéro Prínkeps. Le JFP a donc aussi pour caractéristique de proposer un abord psychopathologique et psychanalytique des différentes questions sociétales. Je songe donc au numéro consacré à l'aide médicale, à la procréation, enjeux et controverses. Je crois me souvenir qu'il était venu à la suite d'une journée organisée à Grenoble en 2004, coordonnée par Jean-Paul Hilton Brandt et Dominique Bélaï-Chattal, ou aux deux numéros coordonnés par Hélène Leillet, les féminismes, questions sur la liberté et l'égalité en 2014, et la famille et ses évolutions contemporaines de 2012, avec la collaboration aussi pour Hélène Leillet de Daniel Weiss. Le JFP met en lumière et il analyse l'évolution de la nosologie et de la nosographie. Il analyse donc l'angle psychique et idéologique de la construction de nosologie et nosographie, et la prise en charge qui est afférente vis-à-vis de l'évolution de la société, et des directives politiques qui en émanent. Ainsi, de façon large, de l'introduction et de la substitution progressive de la notion de santé mentale en place de la notion de psychiatrie. Nous en reparlions lundi avec Patrick Landman à propos des USA et de ce live qu'il a organisé avec nous autour de Thomas Sincel. Il y a eu un numéro consacré à ce point, 2007, la santé mentale, point d'interrogation, Yannick Kahn, Guy Cèze, Nicolas, Thierry Jean, et un autre numéro consacré par ailleurs à l'évaluation. Sur ce bord-là, un numéro récent, psychose maniaco-dépressive ou trouble bipolaire, focalise sur ce passage dans la nosologie et la nosographie d'un signifiant à un autre, son sens et ses effets. Plusieurs numéros tout à fait mémorables, en tout cas dont moi je me souvenais tout particulièrement, mais qui ont fait date, je crois, ont pris à bras le corps, l'évolution du droit et de la législation dans la prise en charge des malades. Ils décrivent, donc ils décryptent et ils critiquent les effets de décision et évolution juridique impulsés par le politique. Je vous rappelle, 2001, faut-il juger et punir les malades mentaux criminels ? Dont étaient responsables Marcel Tchermak et Charles Mellement avec Michel Dubeck, Thierry Jean et Nathanael Meister. Le numéro de 2003, l'arrêt Perruche ou les problèmes posés par la biologie au droit autour de cet arrêt de 2000 qui reconnaissait le droit d'un enfant né handicapé à demander réparation à la suite d'une faute médicale ayant privé sa mère de la possibilité de recourir à une IVG, si vous vous souvenez de cette question. et encore, donc, 2005, sous ce titre interrogatif « Qu'appelez-vous dangerosité ? » écrit, donc, pour discuter les débats autour du double crime de l'hôpital de Pau en 2004. C'est un point, donc, qui est aussi prégnant en ce moment. Le Parisien du 9 juin dernier titrait « Près de 20 ans plus tard, le débat n'est pas clos au moment de déplacer, justement, Romain Dupuis qui était ce criminel. » Enfin, l'obligation de soins, la loi du 5 juillet 2011 qui avait été travaillée par Thierry-Jean et Pierre-Yves Godard dans la suite d'une journée organisée avec le PHEP en 2012. L'élaboration de l'amendement à Coyer a été aussi, a tenu une place importante. L'élaboration, donc, de l'amendement à Coyer qui a mis en place, ensuite, par décret, le titre de psychothérapeute encadré par l'État qui est au principe de la création de l'EPHEP, aussi, a été suivi, donc, dans trois numéros. L'un, sous la responsabilité de Jacqueline Bonneau, Claire Granier, Nazir Ahmad, Michel Jean-Voen, Denis Vincent, qui a présenté, donc, les différentes psychothérapies alors en vogue, mais encore plus en vogue en ce moment, et les différentes fédérations de psychothérapeutes lobbyistes avec lesquelles nous avons eu Claude, Stéphane Thibierge et quelques autres en ont été les acteurs avec Charles Mellement, avec qui il y a eu des discussions extrêmement difficiles et d'où est sorti cet amendement. Une place majeure est dévolue également à la clinique de l'enfant et de l'adolescent, à la clinique du bébé, avec et dans le sillage des travaux de l'EPHEP et de ceux de Marie-Christine Naznick et d'autres collègues. En 2007, les dépressions de l'enfant, Berges, Marie-Ka Berges-Boon, Christiane Lacôte d'Estriba, deux numéros coordonnés par Jean-Marie Forger, les adolescents points aveugles, adolescents imprévisibles et est plus particulièrement interrogée la relation des familles et de la société, des enfants dans leur famille et dans la société, leur relation donc à l'école et plus largement encore aux apprentissages, aux connaissances et aux savoirs. C'est ce volume qui a été réédité et passé dans les dossiers du JFP que nous apprennent les enfants qui n'apprennent pas, Jean-Bergès, Sandrine Calmette, et puis aussi la culture des surdoués, Marie-Ka Berges et Samou, Calmette ou encore l'école, Quelle transmission coordonnée par Jean-Louis. Le JFP communique et offre à la discussion les avancées que la lecture du troisième temps de la pulsion telle que Lacan l'a avancée apporte au diagnostic et à la prise en charge de l'autisme du bébé, de l'enfant aussi, et tout récemment, vous avez dû lire le numéro 49 coordonné par Annick Beaulieu, qui est psychomotricienne et psychanalyste et qui travaille donc avec Marie-Christine, Marie-Christine Laznik. J'ai aussi relu avec intérêt les avancées dans la distinction des psychoses chez l'enfant que le numéro autisme de 2006 de Paul Caccialli et Josiane Froissart abordent. Je n'ommettrai pas de souligner la place que la littérature joue. On en parlait également ce matin, mais enfin dans un autre aspect par rapport à la psychanalyse, mais dans l'investigation psychopathologique, dans les propositions d'Esther Tillerman et emblématiquement dans le volume que Pierre-Christophe Cattelino a coordonné avec Alice Mattsa, qui s'intitule « Que fait la folie à l'écriture ? » où ils écrivent. La lecture d'auteurs confirmée dans la littérature et la poésie est sans doute affectée de ce qu'il convient d'appeler avec prudence l'expérience de la folie. Nous permet d'entrevoir qu'au jeu de la métaphore, parfois qualifiée de délirante ou d'une écriture toute en métonymie, l'écrivain peut, jusqu'à un certain point, distordre la langue et les figures stylistiques pour leur donner une coloration particulière qui situe tout l'enjeu de l'écart autorisé par rapport aux figures admises du style et de la langue. C'est là l'importance d'une invention permise par la lettre pour fixer un certain réel et donner au lecteur, qui peut être le patient ou l'écrivain, un bord auquel, dans sa lecture, il puisse, bon an, mal an, s'arrimer. Je me permets de relire leur éditorial parce qu'il fait écho à plusieurs questions que nous avons évoquées ce matin, que je le trouve particulièrement convaincant. Alors, nous avons renouvelé le sous-titre du journal pour le numéro 50, dont on va nous parler ensuite, Valentin, nous innove ici, donc le rythme, de manière à ce qu'il inclut littéraire, désormais. Le journal français de psychiatrie, clinique, politique, psychanalytique et littéraire. Le numéro 16 sur le regard, qui avait été réuni en 2002 par Colette Robert-Brigny, ou le numéro 41 de 2015, malaise dans la représentation coordonnée par Thierry Jean, ont amené déjà ce que Lacan apporte à la question de la perception et de la construction de l'espace, de la représentation. Dans le numéro 51 que nous travaillons en ce moment, donc, et dans les suivants, il s'agit et il va s'agir de mettre à l'épreuve la psychiatrie lacanienne en tant qu'elle considère que l'espace est l'espace du signifiant, en prenant pleinement en compte ses avancées topologiques, notamment la topologie des surfaces et le nœud borroméen. Le prochain numéro, donc le 51, part de ce que Charles Mellement appelait syndrome du mur mitoyen. Je vais vous lire l'argument qui a été élaboré par Claude Landmann et Stéphane Tibierge avec l'insertion d'un extrait d'un document manuscrit qui vient d'être retrouvé par Nathanael Meister, qui est garant du droit moral pour l'œuvre de Charles Mellement, transcrit par lui et mis au point par Jean-Paul Beaumont. Ce JFP 51 va s'intituler « Le mur mitoyen dans la clinique des psychoses, nouvelle remarque sur la catégorie de l'espace ». Voici donc l'argument tel que je l'ai communiqué à IRS en début de semaine dernière. Charles Mellement décrit pour la première fois en 1963 un trait clinique spécifique à certains délires de persécution hallucinatoires qu'il nomme « phénomène du mur mitoyen ». Et voici l'insertion donc d'un passage de cette conférence retrouvée et retranscrite. Nous pensons en effet c'est Charles Mellement qui écrit qui parlait et qui écrit là nous pensons en effet ce qui n'est pas indifférent à son interprétation que le contact intime entre le persécuté et le persécuteur s'établit de part et d'autre d'un mur mitoyen. Ceux-ci pourraient se représenter dans l'espace comme deux êtres de chair différente de part et d'autre d'une peau commune assurant leur indéfectible solidarité. Entre eux aucun espace réel ou virtuel mais aussi aucune autre limite qui les sépare de quelque espace neutre libre non habité. Fin de la citation Pour rendre compte de manière heuristique de ce phénomène Charles Mellement se référera plus tard à la topologie de la bande de Meubius et Jean-Paul Beaumont a collecté un certain nombre des références qui ont été faites par lui au décours de ses interventions en plusieurs temps. Là où la structure habituelle du sujet comporte une bande à une face et un bord dont la continuité entre dessus-dessous autorise questionnement et division se substitue dans la psychose une bande biface à deux bords avec la séparation entre un intérieur et un extérieur. Ce repérage éclaire des pans entiers des psychoses et c'est l'enjeu de la suite des numéros du GFP qui va se faire. Ce repérage éclaire des pans entiers des psychoses effraie l'analyse structurale de phénomènes sociaux des politiques contemporains où l'autre n'est plus notre prochain mais nous avons déjà travaillé ces aspects tant soit peu mais prend la figure de l'étranger voire de l'ennemi de l'autre côté de la frontière complotisme ségrégation nationalisme. Il nous invite aussi à une révision de la conception kantienne de l'espace celui subjectif celui subjectif du désir n'étant pas homogène selon les structures cliniques. C'est donc le programme sur lequel nous avons travaillé dans les séances dernières du comité de rédaction. Ce comité de rédaction est composé de Jean-Paul Beaumont de Sandrine Calmette de Marc Darmon de Yorgos Dimitriatis de Pierre-Yves Godard de Claude Landmann qui sera directeur qui est directeur de la publication de Patrick Landmann de Stéphane Tibierge rédacteur en chef avec Pierre-Yves Godard de moi-même comme secrétaire de rédaction avec Jean-Paul Beaumont et Marc Darmon de nombreux collègues correspondants dans toute la France et à l'international un comité scientifique qui est quasiment bouclé donc je vous donnerai la composition en temps et heure qui n'est pas tout à fait terminée. Les prochains numéros requériront sûrement un second tour sur les paranoïas avec nous évoquions certains autres certaines autres possibilités de numéros dans un échange récent du côté des phobies mais aussi de l'effacement promu par la cancel culture aussi bien que dans la psychiatrie du DSM mais aussi donc l'abord topologique de la névrose obsessionnelle et de l'hystérie que Charles Mellement a ouvert. Un point encore il a été évoqué entre nous un projet d'édition en anglais c'est une chose qui n'est pas facile à porter mais nous y songeons dans le fil donc de la rubrique psychiatrie anglo-saxonne que Patrick Landman veut bien tenir dans les différents numéros et l'organisation bien sûr de journée avec les institutions qui aujourd'hui portent la psychiatrie humaniste au premier chef l'évolution psychiatrique Saint-Anne la SM13 le PHEP voilà ce que je voulais présenter merci Anne je propose de ne pas vous laisser de ne pas laisser place aux questions tout de suite parce que j'ai peur que le temps passe trop vite puisque normalement à 15h nous devrons parler de la revue lacanienne donc je donne tout de suite la parole à Valentin Nusinoviti qui va nous présenter tout particulièrement le dernier numéro du JFP qui s'intitule le rythme tel qu'il fonctionne à la jonction de l'organisme et de la psyché merci beaucoup on m'entend bien comme ça tel qu'il fonctionne à la jonction de l'organisme et de la psyché c'est dire qu'il est là au départ avant que l'organisme soit devenu corps par l'effet du signifiant avant que la psyché soit organisée elle-même par le signifiant et le rythme est là au départ il était au départ sur le il est au départ même du JFP vous avez remarqué JFP clinique politique psychanalétique et littéraire 1 2 3 1 2 3 4 5 je ne sais pas à quoi ça correspond mais je trouve que c'était il était là avant le numéro 1 entre le numéro 1 et le numéro 0 le rythme était déjà là qu'il soit à la jonction de l'organisme et de la psyché est strictement corrélatif du fait qu'il est à la jonction du nouveau-né du bébé et de la mère deux choses sont absolument corrélées et dans son éditorial Mellement parle de ce moment crucial où le bébé a accordé le rythme doit accorder le rythme de sa respiration à la parole de la mère pour pouvoir émettre ses premiers balbutiements moment crucial et il utilise ici les termes d'harmonie volontaire et d'alliance pourquoi ce titre ? parce que le titre c'est Brit Mila alors il ne faut pas que ce soit de l'hébreu pour nous quand même d'ailleurs il l'éclaircit un peu c'est de l'hébreu parce que ce n'est pas du grec parce que le rythme dit-il ça nous vient des grecs toute la notion du rythme nous vient des grecs ils ont tout pigé sauf une chose dit-il moi je vous dis en langage simple ce qui est déjà très très bien écrit évidemment dans son éditorial je vous le dis comme je le comprends ils ont tout pigé sauf la matérialité du logos et cette matérialité du logos elle est elle la trouve dans ce terme de Mila alors c'est de l'hébreu ça ne veut pas dire que ce soit de la religion la matérialité elle est telle que je le comprends dans Mila parce que Mila a trois sens ce n'est pas tout à fait les mêmes écritures en hébreu mais enfin ça fait trois sens la circoncision c'est-à-dire la césure le mot et la distance dans le vis-à-vis dans le face-à-face ce n'est pas compliqué de lire là n'est-ce pas le réel le symbolique et l'imaginaire autrement dit ce que Melman nous dit là c'est que le rythme dans son alliance il est ternaire il est boroméen mais c'est un nœud à trois c'est-à-dire que c'est une alliance à l'autre mais ce n'est pas un autre n'est-ce pas porteur d'un dieu c'est comme ça que je comprends son éditorial j'ai été très évidemment non seulement intéressé mais assez tourmenté par ce numéro et je ne savais pas trop comment m'y prendre j'en arriverai bien sûr à la conclusion de Melman qui est extrêmement importante pour nous je dirais même cruciale mais j'ai pensé qu'il fallait que je fasse j'espère que il fallait que je fasse un petit parcours des 14 interventions alors d'avance je vous en demande pardon aux auteurs il y en a au moins deux ici parce que évidemment je ne pourrais pas rendre justice à leur travail je demande pardon aux auditeurs si je n'ai pas le bon rythme pour faire ce parcours de fond mais enfin je vais essayer de dire quelque chose de chacun d'abord le fait que Lacan n'a pas parlé je crois du rythme à propos du nœud boroméen il a parlé du rythme essentiellement avec la formalisation de la lettre volée mais elle m'en fait remarquer d'ailleurs qu'il en parlait déjà à partir du temps logique l'histoire des trois prisonniers la formalisation de la lettre volée elle est au cœur des trois premiers articles le premier article un grand article introductif très riche très documenté de notre ami Jean-Paul Beaumont ici présent je n'en peux en dire que quelques mots évidemment il nous dit d'abord qu'il n'y a pas de rythme naturel en cela il se réfère au grand linguiste benféniste dont d'autres s'y réfèrent aussi qui montre bien que c'est seulement je veux dire à partir du langage qu'on peut isoler quelque chose qu'on peut même parler du rythme qui a donc en ce sens il n'y a pas de rythme naturel comme dit comme dit Jean-Paul c'est le symbolique qui nous permet d'envisager le rythme mais ce qu'on sent bien c'est qu'à partir de Lacan c'est pas seulement que le symbolique fasse envisager le rythme c'est que le symbolique mette en place le rythme et donc Jean-Paul nous parle de la formalisation de la lettre volée ça met en place un réel c'est-à-dire un refoulement originaire irréductible mais il y a une question qui court dans le numéro est-ce que ce refoulement irréductible en tant que tel est-ce qu'il est quand même inatteignable et là-dessus il y a des positions qui sont différentes en quelques mots Jean-Paul nous dit le rythme donne à jouir d'un réel d'un réel localisé c'est le titre de sa communication rythme et jouissance dans ce réel nous avons tendance à y mettre l'objet et avant tout la voix puisque c'est l'objet primitivement lié au rythme et cette voix nous avons tendance à l'attribuer à un tiers législateur c'est-à-dire au père vous trouverez dans l'article de Jean-Paul aussi les rapports du rythme au fantasme au trait unaire à l'incorporation enfin des tas de sous-chapitres qui sont très intéressants vient ensuite un article de Virginia Eisenbalg elle reprend aussi la lettre volée elle détaille un peu le jeu du père-impère elle parle de la valse des trois personnages mais surtout dans cet article dont le titre est Contraintes et rythmes elle s'attache à rapprocher la formalisation de Lacan d'une théorisation de la poésie qui est le fait de deux mathématiciens dont l'un est un poète et pas des moindres c'est-à-dire Jacques Roubault deux mots encore tout simple tout simple de ce que je peux dire de là la contrainte de notre versification traditionnelle c'est l'Alexandrin bien sûr c'est le maître de référence le maître M-E accent grave et Virginia bien sûr à bon escient fait sentir l'équivoque de ce mot qui est pleinement justifié n'est-ce pas elle montre que c'est pas en cassant le terme cassé viendra souvent dans le numéro puisqu'il s'agit à propos du rythme c'est pas en cassant l'Alexandrin que la versification moderne a eu ses meilleurs résultats c'est en s'appuyant dessus pour déplacer la césure c'est-à-dire c'est comme ça que se manifeste la subjectivité du poète n'est-ce pas c'est dans la place de la césure c'est comme ça qu'il inscrit son rythme propre bon je pense que la comparaison très intéressante a quand même ses limites dans la mesure où ce n'est pas à se mettre là vous l'entendiez dans les deux sens que l'enfant a d'abord à faire lorsqu'il a à constituer son propre rythme vient ensuite un article de Marc Darmon là aussi je vais extrêmement vite d'abord je dirais que ce qu'il nous rappelle c'est que la formalisation de Lacan elle est fondée sur la clinique que la suite des plus et des moins c'est la présence et l'absence de la mère c'est donc le premier rythme rencontré par le petit par-lettre et que la suite des jeux d'occultation la suite du Forda c'est le premier rythme élaboré par le par-lettre et que ces deux suites ne sont pas monotones ni l'une ni l'autre ce qui fait qu'en définitive enfin définitive il n'y a pas de rythme qui soit propre au sujet qui soit binaire et Marc nous dit aussi que dans la cure le retour des signifiants se fait selon un certain rythme qui dit-il permet une certaine prédictibilité il nous dit on sait d'avance quelle sera la séance ratée j'ai compris ratée comme absence de l'analysant est-ce qu'il voulait dire davantage ? je ne sais pas et puis voilà il ouvre pas très loin mais une question évidemment essentielle faut-il casser le rythme névrotique ? il ne nous parlait que des névrosés parce que bien entendu si il s'agissait de la psychose la question serait toute différente faut-il casser le rythme névrotique ? il dit d'abord comment ferait-on ? on n'a que l'association libre et s'il y a association libre et bien ce n'est pas que le rythme sera cassé c'est que le rythme de l'analysant il sera au contraire découvert mais si c'était le cas si on cassait le rythme est-ce qu'on aurait un bénéfice ? l'analysant lui se soutient de son rythme qu'est-ce qui se passerait s'il était cassé ? on ne va pas plus loin mais on sent qu'il va nous faire sentir que c'est un terrain délicat peut-être a-t-il connu des expériences qui n'étaient pas si favorables et qu'il y a là une responsabilité de l'analyste il y a un article important d'un poète et théoricien de la poésie qui s'appelle Michel Collot extrêmement intéressant je vous dis juste deux points parce qu'ils sont en résonance avec notre pratique Collot dit la temporalité poétique est un temps d'attente le temps d'attente n'est-ce pas c'est pour nous le temps d'ouverture à l'autre à la dimension de l'autre avec un grand A et dans ce temps d'attente n'est-ce pas il peut être et ça aussi on le trouve dans le numéro il peut y avoir plusieurs éventualités il peut être le temps de la promesse il peut être le temps de l'angoisse et puis je retiens ceci aussi de l'article de Michel Collot c'est que il utilise les termes de commune mesure et d'incommensurable auxquels nous sommes habitués par Lacan le maître c'est la commune mesure l'incommensurable c'est le rythme singulier du sujet d'où nous nous traduisons comme ceci le maître évidemment la commune mesure c'est la commune mesure du 1 du phallus et le rythme singulier du coup l'incommensurable et bien nous sommes conduits à la lecture de Collot à dire ça doit être le rythme qui est donné au sujet par l'objet petit a et il se trouve que justement dans sa conclusion parce qu'aucun article n'en a parlé dans sa conclusion mais elle m'en le dira il y a deux rythmes il y a celui du phallus et celui du petit a il y a un joli petit article de Manuel Araigné qui s'appelle rythme et jouissance copique deux mots n'est-ce pas elle fait valoir qu'au cinéma ce qui soutient la narration et la jouissance copique c'est la coupure au montage n'est-ce pas elle donne de elle parle de Tziga Vertov et de Tarkovsky mais je n'ai pas le temps de le rendre Tarkovsky qui disait qu'il sculptait dans le temps ensuite on a quatre articles de psychanalystes qui sont confrontés aux dysharmonies aux troubles du rythme si je peux parler ainsi des enfants il y a deux choses au moins que ces psychanalystes ont en commun d'abord c'est un intérêt pour les données scientifiques sur la vie intra-utérine c'est-à-dire sur les rythmes auxquels l'enfant est exposé unitero dans lesquels il baigne et à cet égard Geneviève Schneider nous dit nous restons prisonniers de notre première enveloppe sonore ça c'est affirmé voilà et puis les données scientifiques sur les capacités il naît du nouveau-né sur ces capacités d'attention et de mémorisation et là c'est Hubert Bentata qui nous dit qui nous donne cette image nous dit le bébé c'est comme s'il avait un ordinateur dans la tête pardon oh pardon 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 Hervé bien sûr je ne sais pas pourquoi j'ai dit Hubert c'est à cause du H parce que j'ai écrit HB HB ça aurait pu être Harry je ne sais pas quoi Harry Potter par exemple alors le deuxième point évidemment qu'ils ont en commun c'est leur engagement ces quatre analystes parce que là pour l'engagement il y a de l'engagement avec les enfants un engagement verbal et puis un engagement physique première j'allais dire première artiste mais c'est vrai c'est une artiste aussi Marie-Christine son titre c'est comment la pauvreté des mouvements du nourrisson peut casser le rythme chez l'autre avec un grand A bien sûr je vais très vite bien sûr elle parle de mouvements précoces scientifiquement bien étudiés et des effets de leurs défauts les effets de leurs défauts dit rapidement c'est le désaccordage avec la mère le portage de la mère n'est plus celui qu'il faudrait des effets vocaux elle perd la prosodie le mamana elle s'adresse comme un adulte n'est-ce pas elle a une voix cassée risque d'autisme Marie-Christine aime bien la référence freudienne et elle considère que ce qui pourrait ce qui pourrait mal se passer c'est que la première inscription vous savez celle de la lettre actuellement 112 de Freud la première inscription de l'inconscient première organisation signifiante pour Lacan pourrait ne pas être bien mise en place et il y a je veux dire elle nous détaille et c'est extrêmement intéressant on l'entend même là je veux dire on la voit puisqu'on l'a tellement vu au cinéma comment elle prend les choses c'est-à-dire c'est elle qui va s'employer avec là il s'agit en particulier il y a un tout petit enfant qui est à risque d'autisme elle va elle faire la mère dans sa prosodie c'est-à-dire à la fois gagner son regard et puis le faire rentrer dans ces balbutiements rythmés obtenir aussi une espèce d'euphorie faire fonctionner les sphincters aussi enfin bon un travail extrêmement intéressant et très efficace puisqu'elle nous dit que je ne sais plus combien de temps après c'est un bébé magnifique et qui va très bien Sandrine Calmet Sandrine Calmet elle nous dit son titre c'est le rythme ça ne coule pas de source vous voyez une allusion ironique à l'origine étymologique du rythme parce que c'est le verbe qui veut dire couler ça ne coule pas de source elle parle d'enfants qui ne peuvent pas entrer dans le rythme commun dans le temps commun dit-elle enfin bon c'est la même chose dans le temps commun ils sont dans un temps cyclique ils ne supportent pas l'imprévu or c'est crucial nous fait-elle sentir puisque le rythme c'est la préforme du changement Jean-Paul lui soulignait il disait que le rythme c'était le moule du signifiant donc on est là à un moment crucial elle dit c'est une aventure singulière que d'entrer dans un temps commun partagé dans son rythme singulier alors dans cette aventure singulière il peut survenir en tout cas le travail de l'analyse c'est qu'il survienne cet événement ce moment opportun ce kairos la référence est chez elle mais aussi chez d'autres d'autres auteurs qui fassent inscription mais ce qui est redouté là elle ne donne pas beaucoup de détails n'est-ce pas on ne sait pas si elle veut dire que ça pourrait se passer dans le traitement j'en sais rien mais évidemment au kairos à ce qui fait inscription autant important elle oppose ce qui fait traumatisme c'est-à-dire ce qui ne s'inscrit pas et ce qui va se répéter alors elle a dit une aventure singulière alors Geneviève ici présente alors là elle en a vécu elle nous fait vivre une aventure singulière elle fait une cure psychanalytique et musicale d'un autiste de 8 ans pas un petit cas qui ne parle pas qui est tout le temps en train de tourner et qui fait tourner tous les objets Geneviève me dira si vraiment j'ai bousculé son texte moi j'ai compris qu'il y avait deux temps dans un premier temps elle lui transmet un battement régulier elle tape sur les coussins elle obtient quelques effets c'est-à-dire quelques jeux d'occultation et puis il dit un petit quelque chose il reprend de temps en temps le voilà mais j'ai l'impression que alors là son titre c'est harmonie giratoire mais je pense qu'harmonie giratoire évidemment c'est un je veux dire c'est un peu par antiphrase parce que c'est pas cette harmonie giratoire à lui c'est pas celle qu'on voudrait il continue à tourner et c'est très joli dans tout cet article c'est très joli et Geneviève et bien elle se récite du Lacan elle le médite et elle a des fantasmagories elle se récite du Lacan le Lacan qui a à voir avec l'astronomie vous savez il y a plein de passages qui ont avec l'astronomie qui sont théorisés elle rêvasse elle se dit j'entends la musique des sphères et puis comme elle évoque le passage où Lacan dit c'est pas que ça tourne n'est-ce pas de façon copernicienne c'est que ça tombe à la Newton c'est ça qui est le tournant crucial je sais pas si c'est l'illumination qu'elle a à ce moment-là mais enfin c'est ce qu'elle nous transmet et c'est très joli je sais pas si c'est là qu'elle se dit Eureka mais puisque ça tombe elle regarde par terre je remonce un peu pardon et elle voit qu'en fait il tourne pas il tourne pas comme ça il tourne parce que son pied propulse le propulse sans arrêt alors là elle va s'appuyer sur ce elle s'appuie musicalement n'est-ce pas parce qu'elle est guitariste sur cette pulsation et c'est très intéressant parce qu'elle dit là j'ai fait une coupure dans son cercle et il va y avoir des progrès j'ai pas le temps de les détailler dans lesquels va intervenir justement cet objet qui est la guitare qui est à la fois un objet qui est aussi une espèce de 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 aussi à sa façon de miroir etc bon donc tout ça est à la fois extrêmement vivant et très très passionnant et puis il y a non pas Hubert je lui demande pardon mais Hervé Hervé Bentata tout le numéro nous fait sentir nous fait nous fait éprouver que le rythme c'est la vie mais Hervé il est sensible à autre chose il dit au fond cet intervalle entre les battements il peut être le lieu de l'angoisse parce que il n'y a aucune garantie inhérente à la vie il y a une possibilité infinie d'une rupture du rythme de la vie et c'est par rapport à ce trou qu'il situe la sonnerie du chauffard c'est là qu'elle prend pour lui son sens puisque le chauffard dans sa sonnerie il est à la fois appel et réponse et Hervé Bentata c'est bien documenté vous lirez ça en texte nous dit que pour lui il y a une espèce d'homologie je ne sais pas si ce serait le bon mot en tout cas le rythme et la longueur des pulsations du chauffard correspondent à ceux de la communication entre l'enfant et la mère alors en passant à ceci il y a de l'hébreu dans le numéro il y a du grec il y a un petit peu de latin moi je me suis dit pourquoi il n'y a pas d'arabe et c'est là que je me suis rendu compte c'est quand même amusant combien combien sur le plan sur la longueur des syllabes et sur la sonorité il y a de de familiarité entre brit milah et bismillah ça sonne pareil ça n'a pas la même fonction évidemment encore que bismillah rythme le coran et la vie ordinaire mais ça m'a amusé alors voilà je vous dis ça comme ça au passage il y a un article de notre ami Pierre-Yves Godard qui a l'air d'être par là aussi là aussi je suis désolé c'est un article sur Mauss il est bien placé il est un psychaniste et anthropologue c'est un article extrêmement intéressant et je crois capital pour nous et vous le comprenez dès le titre puisqu'il cite cette phrase de Mauss il dit que Mauss dit que l'homme est un animal rythmique donc c'est tout à fait tout à fait passionnant moi juste deux points là au passage mais Pierre-Yves pourra peut-être dire autre chose je retiens dans l'efficience des formules magiques qui sont susurrées et chantées je retiens cette union du son et du sens c'est capital pour leur efficacité on reparlera de ça tout à l'heure et je retiens aussi que la suggestion par le chaman dont j'imagine qu'elle doit avoir quelque chose avec le rythme peut briser chez ces sujets dans ces sociétés primitives peut briser le rythme vital ce qui est évidemment on a facilité de penser que ce qui est de leur rythme singulier doit avoir beaucoup moins d'importance dans ces sociétés alors encore un peu de patience j'espère que vous n'avez pas endormi ça va ? je ne peux pas je ne peux pas alors c'est un minute de plus quand même oui oui c'est un minute de plus c'est gentil c'est gentil qu'on puisse avoir juste quelques questions après non mais écoutez moi je veux bien sauter les quatre collègues qui ont parlé des adultes ça m'embête un peu et je ne veux absolument pas raccourcir ce que j'ai repris de la conclusion de Mellement ça c'est une condition siméquale entendue voilà les quatre articles où il est question de la pratique psychanalytique chez l'adulte voilà je vais vous en donner une petite idée il y a l'article de Gérard Amiel lui dit que l'acte psychanalytique c'est de faire écriture c'est-à-dire d'inscrire un rythme dans ce qui se présente comme un flot parlé informe je demande pardon à Gérard Amiel s'il écoute je suis obligé de laisser les trois quatre choses que je voulais dire de plus de lui je continue Alexandre Chiari lui il parle franchement d'une disharmonie première c'est-à-dire il dit que l'entrée dans le langage qui a été forcée ça entraîne un désaccordage majeur et donc il y a nécessité d'articuler la discontinuité de la parole au continu de la langue maternelle voilà ça c'est évident chez l'enfant mais j'ai l'impression qu'il le dit également pour la cure de l'adulte et son titre c'est acheminement pardon la cure virgule acheminement vers le rythme alors il y a évidemment une petite allusion à Heidegger et acheminement on a envie de l'écrire à trait d'union parce que la solution évidemment c'est la soustraction de jouissance alors il y avait une question qui pose mais qui m'intéressait mais pour faire plaisir à Geneviève je la saute c'est pour dire une question qui m'intéressait beaucoup Marc Morali qui doit être à l'écoute je ne peux pas quoi ? comment ? c'est forcément celle qui va manquer à tout le monde oui tant pis ce sera votre faute Marc Morali je vais je vais pas je vais j'ai noté aussi Marc Morali lui ce qui est important pour lui c'est que le psychanalyste doit faire éclater le carcan de la répétition vous avez entendu Jean-Paul Bourbon ? le psychanalyste doit faire éclater le carcan de la répétition la répétition Morali il entend là il envisage comme répétition à l'identique écoutez bien c'est à dire que pour lui le un devient unifiant et le rythme quasi holophrastique donc il faut faire déraper notre assignation à l'un faire résonner le silence de l'autre et c'est là qu'il situe essentiellement l'interprétation comme vous savez c'est un jasmin accompli et il nous dit que le binaire il nous dit que c'est le diable d'après Miles Davis mais enfin le diable c'est encore bien vivant le binaire c'est la mort et le ternaire c'est la vie je laisse tomber comment je suis obligé de laisser tomber ce qu'il dit du swing qui va prêter plutôt à l'analyse qui est très très bien pour parler de sa deuxième référence sa deuxième référence qui est évoquée aussi par Lacan il le dit c'est la poésie chinoise chantonnée où s'unit là on retrouve la même chose s'unissent le son et le sens et alors ce qui est intéressant c'est qu'il ne faut pas que vous pensiez que la poésie chantonnée dont il parle là ça soit une sorte de bercement pas du tout ce que Marx souligne c'est que ça donne au contraire du non familier du non maternel alors ainsi Marx si vous voulez nous situe le rythme individuel à la fois comme non comme non assignation au un et comme non assujettissement au maternel encore un mot trop vite sur l'autre fan de jazz qui est Jean-Louis Chassin Jean-Louis Chassin je veux dire pense l'interprétation analytique dans le meilleur des cas comme une improvisation et donc il la compare à l'improvisation en jazz laquelle l'improvisation s'appuie sur la connaissance des grilles du morceau et il dit au fond l'interprétation analytique suppose une espèce de grille qui est l'association libre révélatrice des signifiants maîtres et vous voyez on a quand même deux façons différentes il apparaît deux choses il y a ceux parmi ces analystes qui voient plutôt le continu voire le flot informe de ce que dit le patient et ceux pour qui il y a déjà un rythme et la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire sur ce rythme alors écoutez j'en viens là-dessus je veux voilà j'en viens à la conclusion de Charles Mellement parce que je pense qu'elle est cruciale c'est une conclusion c'était la conclusion des journées sur le rythme de la voix je crois que c'était comme ça Jean-Paul le rythme de la voix et alors je ne sais pas si je pense que peut-être il sourirait de l'ironie du sort parce que sa conclusion dans le dans le numéro elle est datée journée de la lit 4-5 décembre 2022 et le dernier article très bon mais je n'ai pas le temps d'en parler qui est de Patrick Landman c'est sur le deuil alors je vais suivre je ne vais pas dire bien sûr tout ce qu'il dit parce qu'il dit énormément de choses passionnantes mais je vais suivre une ligne ça commence comme ça et cette ligne évidemment c'est celle de l'adresse l'adresse à nous vous ne vous en sortirez qu'à la condition d'avoir l'intelligence et le respect du même rythme c'est une allusion aux prisonniers à l'apologue des trois prisonniers ensuite il y a une succession scandée de est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que pour nous en sortir il nous faut partager le même rythme c'est-à-dire le même réel vous ne pouvez que répondre oui puisque de toute façon il a déjà dit avant seulement voilà c'est suivi de ceci est-ce que cela signifie parler d'une seule voix être dogmatique danser la bourrée ben non vous voyez on est déjà tout de suite on est divisé avec ces deux réponses ces deux réponses qui sont forcées les réponses forcées on est divisé c'est repris et accentué est-ce que nous avons nécessairement un rythme fondamental en commun sans lequel nous n'aurions rien à foutre ensemble ben on a déjà dit oui on ne peut pas se déjuger seulement voilà chacun a son rythme je cite toujours et le problème voilà quel il est il n'arrive pas forcément à l'assumer à le faire valoir à comprendre ce qu'il signifie ce qui fait césure pour lui la division est explicité et ce que nous avons à faire aussi c'est-à-dire à savoir ce qui fait césure pour nous alors il s'intrigue une autre série de remarques et de questions qui concernent sa propre place mais c'est la même question et ça commence comme ça j'étais condamné à l'EFP à intervenir au même moment mais condamné par qui et par quoi sollicité par Lacan sûrement mais enfin c'est pas c'est pas le problème j'étais condamné à intervenir au moment à conclure le colloque conclure c'est-à-dire donner la marque d'un accord final ou d'un désaccord ou je suis comme tout le monde ou je suis une exception c'est la question de tout sujet j'en ai marre de devoir toujours comme ça m'agiter mais je ne peux pas faire autrement et puis encore ma foutue place ma foutue place dit-il elle m'amène à formuler des propositions qui à chaque fois ne sont pas en continuité elles sont en discordance nous on a discordance Lacan avait joué sur correspondance on peut jouer aussi sur discordance la discordance dans cette conclusion elle porte sur la méthode il y a ce conseil il dit il faut que vous procédiez non par accumulation de traits mais par réduction de traits vous savez c'est un exemple qu'il aime bien utiliser c'est la définition du pêcheur à la ligne chez Platon alors le message il est il est également exprimé de façon très précise il dit lorsqu'on traite un sujet il importe de savoir que ce qui fait parler c'est sa pathologie son symptôme et l'important c'est que ce qui est articulé soit validé par le réel qui l'inspire et puis ceci quand même qui ne nous laisse pas tranquille d'ailleurs je ne crois pas que ça ait jamais été son souhait de nous laisser tranquille lui il dit je pourrais m'en aller tranquille si jamais je vois se réaliser ce temps pas sûr qu'il ait eu la tranquillité alors la question qui reste à la fin c'est le réel qui nous est commun qui nous est commun mais que nous devons reconnaître comme commun qui permet qui nous permettrait de partager le même rythme qu'est-ce qu'elle est-il il en dit ceci à la fin on le psychanalyste la césure c'est la césure en tant que telle en tant qu'elle origine des réels ceux de chacun c'est la condition pour qu'on ne s'égare pas qu'on puisse faire groupe ensemble si on ne se comprend pas c'est pas grave moi je le comprends comme ceci je comprends que la césure en tant que telle c'est la césure qui fait la césure du signifiant qui fait que l'autre est incomplet inconsistant et que donc nous ne pouvons pas le prendre ni pour le témoin encore moins pour l'arbitre de nos divergences de nos mécompréhensions de nos griefs réciproques chacun a sa césure propre sa variante c'est toujours une variante de la même structure commune voilà ce que je retiens de cette conclusion qui je crois doit nous rester vraiment c'est pas rien c'est dater c'est extraordinaire vous voyez c'est daté d'il y a quelques jours du 4 décembre 2022 vous voyez d'où ça nous vient là où il n'y a personne il y a quand même des messages qui arrivent voilà merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions alors je vous propose je pense que Valentin nous a tous donné envie d'acheter le dernier numéro du JFP pour tout ce travail sur le rythme mais peut-être qu'on peut concentrer les questions sur le journal en lui-même puisque c'est le sujet des des journées parce que on va dire qu'on va prendre deux ou trois questions pas plus pour pouvoir passer ensuite à la revue Lacanienne donc des questions dans la salle avec les personnes présentes qui sont prioritaires et ensuite la salle virtuelle c'est un silence qui suit un silence interprété bien sûr je ne sais pas si c'est le silence le silence qu'appelait Marc Morali c'est-à-dire le silence de l'autre qui vaut interprétation Daniel il arrive le micro oui moi ce qui m'a intéressée dans ce que vous avez développé c'est cette question de la voix et du rythme voilà il faut dire que bon j'ai travaillé un petit peu sur délire et rêve dans la gradiva de Johnson interprétée par Freud et je me suis rendu compte à la lecture de ce texte que la voix n'était pas vraiment prise en compte par Freud mais à partir de Lacan c'est possible au titre de l'objet petit a c'est-à-dire de l'objet qui cause le désir parce que d'une certaine façon il y a une temporalité abordée par Freud dans son interprétation mais du côté de l'objet voix il n'y a aucune approche et à partir de Lacan c'est possible de retravailler cette question de l'objet cause du désir comme étant la voix le moment où le héros la reconnaît c'est-à-dire la première chose qu'il reconnaît en elle c'est sa voix oui c'est intéressant là j'ai dit une chose que j'ai pas cité de Gérard Amiel moi qui me fait problème enfin c'est intéressant qu'il ait eu il propose que de même qu'il y ait une skize entre le regard et la vision qu'il y en aurait une entre la voix et la parole entre la voix le souffle et la musicalité et de l'autre côté entre la parole le signifiant et la signification moi ça me fait problème je sais pas si j'ai raison ça me fait problème parce que je vous ai dit que justement il y a des tentatives et utiles d'unir le son et le sens et qui donne pas forcément des effets d'angoisse comme si comme lorsque le regard apparaît dans la vision donc je suis pas sûr que ça soit je suis pas sûr que ça soit du même ordre pour ce qui est de la gradiva je sais pas et puis je serai pas du tout le souffle bah oui sûrement sûrement bien je vous remercie et je vous propose d'enchaîner tout de suite avec Marie-Jessique et Pierre-Christophe Cathelino pour la revue Lacanienne merci beaucoup Valentin merci merci j'ai pas le droit de taper c'est ça tu es très bien donc nous enchaînons tout de suite avec la revue Lacanienne comme j'espère qu'il y a beaucoup de monde sur Zoom qui connait pas forcément tous les psychanalystes de la lit je vous présente Marie-Jessique en quelques mots donc Marie-Jessique est psychanalyste membre de la lit elle a été enseignante en psychopathologie et psychanalyse à Paris 13 et a exercé en tant que psychologue à Cassano de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis dans le 9-3 vous avez publié plusieurs livres notamment le savoir du poète au seuil Jean Cocteau l'énigme du désir chez RS et le plus récent le métier d'être homme Samuel Beckett l'invention de soi-même aux éditions M qui a obtenu le prix Oedipe le salon 2022 vous participez au comité de redaction de la revue depuis 2016 pour laquelle vous vous occupez du cabinet de lecture devenu aujourd'hui chose lue je vous laisse le soin de nous présenter la revue lacanienne merci beaucoup oui bah écoutez enfin déjà quand on m'a dit qu'il y avait une présentation des revues je me suis dit drôle d'idée je n'y aurais pas pensé quand on m'a demandé de présenter l'histoire de la revue je me suis dit drôle d'idée encore bis vraiment je n'y pensais pas du tout et curieusement je trouve cela très intéressant je ne m'attendais pas à ce que au parcours comme ça que j'allais faire est-ce que ça ouvrait alors pourquoi faire l'histoire d'une revue et en l'occurrence donc celle de la revue lacanienne en bref je dirais que l'intérêt est en intention et en extension pour situer comme ça les deux angles une revue a une histoire et une adresse un style et une fonction qui en font sa nécessité je tiens sur la nécessité c'est ces éléments-là qui vont me guider fondée par Charles Mellement la revue est le fruit d'un collectif y revenant c'est la vie de l'association que l'on retrouve si bien que dans la période de deuil que traverse notre association suite au décès de Charles Mellement que l'on a encore du mal à réaliser et dont on ne sait pas encore les conséquences évoquer l'histoire de la revue c'est retrouver quelque chose de l'épopée lacanienne à travers notre association avec le désir de savoir poursuivre alors au commencement était une date je prends celle-ci le 12 octobre 2002 date à laquelle l'association freudienne devenait lacanienne et notons que c'est quasiment jour pour jour 20 ans avant la mort de Charles Mellement survenue le 20 octobre 2022 en 2007 par l'intervention et le travail de Jacqueline Bonneau et de quelques autres l'association lacanienne internationale était reconnue d'utilité publique la même année une revue naissait intitulée avec simplicité le bulletin de qualité par ses articles le bulletin s'adressait surtout aux membres de l'association quatre numéros paraîtront avant de cesser ou peut-être devrait-on dire avant de poursuivre différemment sous un autre nom puisque en 2008 paraissait le premier numéro de la revue lacanienne le nom est sobre mais enfin ce n'est pas une revue parmi d'autres c'est la revue qui fera référence pour les lacaniens sa couverture en situait le style sobre rouge et blanche un tracé gris clair amorçait un nouage et tracait l'objet A à cette époque la France débattait encore et toujours l'amendement accueillé de 2003 sur l'encadrement des psychothérapies la psychanalyse se sachant toujours menacée par ses interventions gouvernementales donc je dirais la revue est née de cette mobilisation en intervenant d'emblée dans le débat politique qui la concernait l'association et les professionnels qui la constituent ont à définir leur position à clarifier le débat auprès du public intéressé par son travail et à tenir ferme sur ce qui singularise la psychanalyse mais encore à faire respecter son statut dans la société si je peux un tout petit peu d'eau ça serait génial le premier numéro parut en juin 2008 et fut immédiatement thématique son dossier s'intitulait puisque cela répondait justement au problème de la loi accueillée et toutes les questions qui se posaient merci beaucoup psychanalyse et psychothérapie coordonnée par Jean-Paul Hilton Brandt Charles Mellement Claire Brunet Martine Lerud et Jean-Louis Chassin en formaient le comité de rédaction L'association publiait et diffusait alors elle-même la revue avec un rythme de parution variable en 2008 sont parus deux numéros trois en 2009 2010 et 2011 quant à 2012 il n'en aura que deux et ce n'est qu'en 2013 qu'elle deviendra annuelle et le restera en 2010 deux ans après sa création le sixième numéro sera édité et diffusé par RS est-ce que cela a changé le cap de la revue en l'ouvrant à un public plus large pas vraiment puisque son dossier portera sur les implications cliniques du nœud boroméen d'un côté la clinique d'une société qui évolue deuxièmement le nœud qui ouvre un avenir à la psychanalyse dans une société qui se veut toute scientifique et Lacan avait prévu qu'à l'avenir en dehors de la science point de salut alors on sourira d'évoquer une ouverture avec ce titre mais cela pointe une difficulté pour la revue et un souci constant car la psychanalyse ayant connu à l'université et à l'hôpital son assimilation au psycho de tout poil jusqu'à sa dissolution par voie de vulgarisation et d'économie elle sait devoir déterminer avec précision à qui elle s'adresse et tenir sur ce qui la fonde l'enjeu est tout à fait décisif puisqu'elle est lacanienne la revue s'inscrit dans l'affiliation de Silicette sans doute l'époque n'est-elle pas la même les étudiants non plus mais peut-on retrouver des pistes le titre latin affirme n'être pas démagogique mais rend curieux Silicette signifie il va de soi il va sans dire mais Lacan enfonce le clou par sa traduction qui regarde son lecteur droit dans les yeux et le tutoie tu peux savoir défi et non familiarité mais qui rappelle au lecteur qu'il est concerné au premier chef tu peux savoir ce qu'en pense l'école freudienne l'invective est toujours valable vote autant pour les membres de l'association que pour ceux qui sont regardés par la psychanalyse si tu veux savoir quelque chose de la psychanalyse adresse-toi à ces associations et aux analystes qu'elles nomment alors à quel public s'adressait-elle Lacan répond les bachelors en ancien français cela désignait ceux qui n'étaient pas encore chevaliers puis assez vite cela est devenu les jeunes hommes détenteurs d'un premier titre universitaire les anglo-saxons l'ont gardé pour désigner les célibataires vous y retrouvez bien sûr le titre d'une de nos revues qui a marqué l'association donc l'association garde le cap lacanien alors lisons la quatrième de couverture du numéro 1 rédigée par Charles Mellement qui confirme ne pas devoir varier je le cite il y a un contraste entre l'intelligence des jeunes et la médiocrité des messages qui lui viennent du milieu culturel Lacan n'a jamais essayé de réparer le niveau mais plutôt de donner à cette jeunesse les instruments d'analyse et de localisation de ce qui ne va pas et qui à chacun fait mal alors qu'on dit Freud dépassé continue Charles Mellement on n'a pas mesuré encore les conséquences du discours analytique et de cela la revue se chargera c'est là donc sa nécessité ainsi la revue s'adresse aux jeunes étudiants qui ont un désir de savoir alors je crois ici que le PHEP avec Anne Vido et Pierre-Yves Godard a son rôle à jouer qui participe à l'actuel comité d'ailleurs de la rédaction de la revue pour Anne Vido voici pour la fonction de la revue sa nécessité et son adresse ouvrir les jeunes aux conséquences du discours analytique dans la société si elle ne le fait pas personne ne le fera c'est là donc sa nécessité pardon car la revue lacanienne étant d'une association reconnue d'utilité publique c'est intervenir politiquement dans le débat chaque fois que cela s'impose on l'a vu avec la loi accueillée on le verra en 2013 quand elle interviendra auprès de la HAS haute autorité de santé sur les graves questions concernant l'abord de ce que l'on appelle l'autisme et la place de la psychanalyse dans son abord le titre du numéro 14 de la revue sera Autisme avec un S où le pluriel complexifie d'emblée la problématique et les abords le numéro était dirigé par Jean-Paul Hilton Brandt Jean-Jacques Tisler y participa et figure une intervention de Jean-Luc Arousseau médecin hématologue nommée à la tête de la HAS de 2011 à 2015 donner des noms est toujours risqué car forcément on en oublie des principaux mais n'en pas donner à un côté anonyme comme Anne d'ailleurs l'avait tout à fait éprouvé dit qui n'est pas du tout le style de l'association ni de la revue donc j'ai choisi d'en donner alors quels sont les différents axes de la revue 23 numéros sont parus à ce jour dirigés par différents responsables de publication nous avons cité Jean-Paul Hilton Brandt ajoutons pour le numéro 8 Claire Brunet à partir du numéro 17 Claude Landman et depuis 2019 avec le numéro 20 Marc Morali un comité de rédaction plus ou moins étoffé travaille activement durant toute l'histoire de la revue certains noms reviennent de façon insistante alors il me paraît que l'on peut regrouper en trois grands axes l'ensemble des numéros c'est comme ça que je me suis orientée premièrement un axe concerne le discours de l'analyste aux prises avec celui du maître par exemple les deux premiers psychanalyse et psychopathologie et le second nouvelle servitude le quatrième également c'est difficultés actuelles de l'action collective donc dans cette connexion avec le monde politique un autre axe serait celui des pathologies actuelles de la psychanalyse vous aviez l'extension voilà l'intention citons parmi ceux-là la psychanalyse est-elle une addiction numéro qui travaille les addictions les diverses addictions alcoolisme toxicomanie tous ceux avec quoi l'on se shoot comme l'introduisait Charles Mellement on retrouve Jean-Louis Chassin qui venait de publier sur le sujet à l'époque pas encore Thierry Roth mais je citerai pour ce numéro Mario Fleg du Brésil et Michael Plastoff d'Australie afin de vérifier l'ouverture de la revue et de l'association à l'international sur ce thème reviendra le numéro 7 intitulé alcool avec un S et à sa façon le numéro 15 sur objet et objectivité en psychanalyse où intervenaient nombre d'analystes de l'association Marcel Tchermac Jean-Luc et Paul Caccialli Christiane Lacôte des Tribas Christian Firenze Norbert Bon mais aussi Valentin Nusinovici et toujours Pierre-Christophe Cattelino très impliqué dans la revue le numéro est très riche dans ses numéros sur la clinique une place à part est à réserver au numéro 13 sans doute est-ce le hasard mais c'est tout de même sur lui qu'est tombée oui qu'est tombée une clinique rarement évoquée faite dans nos colonnes c'est l'intelligence de la jalousie c'est Jean-Paul Hilton Brand qui dirigeait le numéro enfin cet axe ne serait pas complet sans son aspect recherche clinique donc topologique le numéro 6 traitait les implications cliniques donc du nœud boroméen introduit par Pierre-Christophe Cattelino on retrouve tous les noms qui travaillent sur ces questions topologiques si essentielles pour l'avenir de la psychanalyse et sont présents Marc Darmon Jean Brigny Christian Firenze Bernard Van Der Merch Michel Janvoine et la question sera approfondie par le numéro 16 intitulé des ficelles de la clinique où l'on retrouve les mêmes noms auxquels se sont joints Tatiana Pitavi et Pierre Coherchon alors cette clinique analytique très spécifique n'est pas sans passer par le silence et le numéro 3 s'intitule le silence en psychanalyse et bien entendu à propos de silence et bien la plume d'un musicien psychanalyste membre fondateur de l'association est convoquée j'ai nommé Claude Dorgeuil en réponse son silence le numéro 11 abordait la psychanalyse et les langues et là y participait le regretté Cyril Becken mais aussi Elidoumite avec la langue arabe Angela Ferreto pour le Brésil Yania Yerkov pour l'Italie Didier Debrouvert intervenait autour du chinois Jeanne Viltord de la Martinique Gérard Amiel concerné par l'anglais reste un troisième axe essentiel à la revue et à l'association c'est celui de la famille des enfants et des adolescents 5 numéros sur les thèmes le 8 le 9 le 12 le 18 et le 19 dont voici les titres la famille fin d'un drame psychique la psychanalyse avec les enfants le fantasme de nos enfants le mal de la jeunesse et non sans provocation famille je vous aime avec un point d'interrogation tout de même on retrouvera ici avec la clinique du bébé de l'autisme Marie-Christine et ceux qui travaillent avec elle citons Hervé Bentata et Catherine Ferron la clinique des enfants avec Marika Bergès qui a poursuivi et développé le travail de Jean Bergès autre membre fondateur de l'Ali lequel avait également créé une revue psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent aujourd'hui relayée par une collection chez RS qui sort un livre par an dont un best-seller le vocabulaire de la psychanalyse avec les enfants et les adolescents comment parler d'adolescence en cité Jean-Marie Forget qui avait dirigé le numéro 18 le mal de la jeunesse où l'on retrouve Nazir Ahmad Josiane Froissart et bien d'autres je n'ommettrai pas de saluer le numéro 8 sur la famille comme fin d'un drame psychique c'est son thème autour de la révision des lois bioéthiques Jean-Pierre Lebrun y intervenait et dans un dossier plus anthropologique que clinique impressionnant par sa richesse figurait Marcel Gauchet un article pris au monde de Françoise Héritier professeure au Collège de France mais aussi Maurice Gaudelier éminente anthropologue et directeur d'études de l'EHS ainsi qu'un entretien mené par Jean-Paul Hilton Brandt et Gérard Amiel avec le professeur en droit privé Pierre Murat c'est un sacré volume reste à distinguer deux numéros qui font la particularité de notre revue et la richesse de notre association le numéro 10 qui s'intitule lire le réel actualité des classiques et qui présente un florilège d'extraits de classiques psychiatriques français et allemands non pas pour entretenir la psychanalyse en contresens mais plutôt dirais-je si la psychiatrie a lâché la psychanalyse pour se radicaliser se biologiser se scientificiser et se sociologiser les psychanalystes à l'association n'entendent pas lâcher la psychiatrie si un jour elle revient à l'analyse puisque son histoire démontre que c'est cyclique ils auront œuvré pour et du reste le collège de psychiatrie fondé par Charles Malmèlement travaille toujours à cela alors puis la revue ne renie pas ses veines philosophiques et littéraires dont témoigne ce numéro si joliment intitulé Alcool coordonné par Jean-Louis Chassin qui ouvre le volume avec Apollinaire bien entendu et qui compte les plumes d'Esther Terliarman sur Malcolm Laurie le Thierry Florentin sur Edgar Po mais aussi Pascal Bélofourcade avec Marguerite Duras vous aurez compris que je ne peux pas citer tout le monde quand citer un c'est oublier l'autre reste qu'à ne citer personne rien ne serait restitué de cette richesse profuse de la revue cette vitalité inépuisable de l'association car disons-le dans une époque au niveau intellectuel ravagé l'association et sa revue préservent une zone d'altitude aux plumes souvent de belles qualités de ses membres et cela on ne le dit jamais assez la revue ouvre ses colonnes à des analystes d'autres associations figurent Gérard Pommier Jean-Jacques Gorocq Pierre Bruneau etc j'en oublie là encore mais aux articles s'ajoutent des entretiens qui rompent le rythme le rendent la rendre plus vivante et ouvre à d'autres champs politiques philosophiques artistiques citons Pellemel Geneviève Fiorasso Marcel Gauchet Hubert Godard Marie-Josée Malisse Alain Caillet Dany Robert Dufour etc à nouveau je ne les cite pas tous mais ayant dit cela je n'aurais pas encore cité les noms prestigieux que nous trouvons sur nos colonnes comme Pascal Quignard qui par l'intermédiaire de Jean-Louis Chassin a offert un très bel article à la revue qui ne néglige pas son articulation à l'iturataire mais encore Michel Deguy et François Rouen grâce à Esther Tellerman Georges Champrin par Claude Landman Edouard Glissant mais encore Odile Bombard assistante proche d'Yves Bonnefoy au Collège de France qui a fait un très bel article à la mort de ce grand poète j'ai terminé ce retour ravive s'il en était besoin et il en est toujours besoin la qualité de cette revue sa richesse et le travail inouï fourni par les membres de notre association qui est une vraie ruche dans tous les coins à tous les âges je précise qu'à 96 ans Denis Saint-Fargarneau est en train de transcrire le dernier séminaire de Charles Mellement et Patrick Guillemin partout à chaque instant ça travaille ça produit ça recherche ça répond ça anticipe ça pousse aussi des coups de gueule mais ce faisant la psychanalyse en France perdure et à cela l'association et la revue participent si l'on a appris de Lacan à ne jamais rechigner devant le travail rendons hommage à Charles Mellement d'en avoir perpétué l'esprit car rien n'est perdu ni de l'engagement ni de l'énergie le résultat et bien malgré les coups de boutoir reçu de toutes parts la psychanalyse notamment lacanienne perdure donc ne baissons pas les bras car notre revue rappelle que tout ceci se fait jour par jour pas à pas un par un à propos de coups de gueule dans le dernier dans le premier numéro en avant-propos figure un édito d'humeur de Charles Mellement qui savait en avoir de cinglantes et les exprimer sans fioriture là nommément contre Jacques-Anna Miller et Rudinesco j'ai souvent éprouvé une gêne devant cette brutalité qui impliquait l'association mais refaisant aujourd'hui le trajet je dirais que l'on peut ou pas apprécier ce type d'intervention très violente mais comme celle-ci était suivie d'un dossier d'une quinzaine d'articles de fond aux angles différents riches et d'un ton des plus sérieux des plus soucieux l'édito prend un autre relief et il rappelle que les psychanalystes ont leur tempérament que la psychanalyse n'est pas une usine à égaliser ou à neutraliser et surtout que la vigueur déclarée d'un désir ici ose dire son nom et dénoncer les orientations qu'il juge nocives pour la psychanalyse c'est terminé Lacan disait que l'avenir n'avait pas à redouter la violence des manifestations mais bien plutôt une trop grande docilité concluons alors que se vérifie combien Charles Mellement était lacanien et puis à débuter ainsi dès la première ligne du premier numéro la revue lacanienne il ne transige pas la psychanalyse n'a lieu que du transfert pour ou contre mais ce sera avec je voulais juste citer Denise Vincent également puisque je parlais de biais d'humeur et forcément elle était parmi nous avec le site et son équipe alors ce n'est pas une revue nécrologique que je fais mais simplement je voudrais quand même dire cela c'est que dans le bulletin donc les quatre qui annonçaient la revue figurent en quelques pages à la fin de chaque numéro une sorte de gazette de l'association ses journées d'études ses séminaires ses parutions mais aussi ses décès et un numéro salue père l'israël décédé dans l'année qui avait fondé les matinées lacaniennes et l'on voit combien alors l'association enfonce loin les racines d'un travail solide combien la transmission a lieu puisque ce flambeau est aujourd'hui repris par Henri César et Virginie Hassanbalg qui rappelons-le viennent d'inviter à l'association Alain Cohn prestigieux mathématicien qui nous a confié ce jour la révélation qu'il avait eu une nuit de l'intuition mathématique de Lacan qui pressentait intuitivement ce que selon lui les topos de Grotendig pourraient solutionner cela pourrait peut-être constituer un des prochains numéros voilà c'est cela la revue lacanienne de l'association lacanienne internationale une richesse déployée orientée et puis toute une mémoire restituée quand on compulse les numéros où figurent tant de ses membres si bien que vous entendez quelque chose de sensible émane de sa générosité profuse qui tranche sur la froide rentabilité de la société ainsi la revue témoigne d'une époque d'un groupe d'une recherche psychanalytique alors pour Clore je dirais vous avez vu la couverture des derniers numéros comme elle est belle avez-vous vu l'évolution de la revue ses rubriques sa mise en page initiée par Claude Landman saluons ici le travail et l'inventivité de Marc Morali entouré de son comité de lecture qui s'est beaucoup pétoffé et qui se réunit régulièrement avec de riches échanges nous ont rejoint plus récemment Marc Estenne Mathilde Marais Saint-Père Alexis Cari ayant parlé de l'effort de présentation de la revue saluons la célibataire et Marc Nasht qui l'a dirigée depuis sa création et à qui la revue a repris sa belle mise en page et sa police en s'assurant une meilleure diffusion tout de même elle tiendra le cap et s'adressera sans concession aux jeunes qui précisément n'aiment pas les concessions merci beaucoup Marie je passe tout de suite la parole à Pierre-Christophe Cattelino qui a écrit de nombreux articles aussi bien dans le JFP que dans la revue Lacanienne et qui va nous parler de ce dernier numéro 23 qu'est-ce que vous croyez je vous remontre la belle couverture nom du père comme le suggère le célèbre intitulé de l'un des séminaires de Lacan les noms dupes R sous-entendu le pire qui puisse arriver à un sujet c'est de n'être dupe de rien ni de l'autre ni du nom du père c'est-à-dire ne plus ou ne pas y croire c'était sans compter sur le sens de la nuance de Lacan car il y a des manières d'être dupe c'est-à-dire d'y croire de la mauvaise façon de la bonne façon c'est-à-dire cette recension raisonnée que nous vous invite à faire ce numéro si bien nommé qu'est-ce que vous croyez en repérant ce qui dans le champ de la croyance est aujourd'hui symptôme et ce qui à l'inverse dans le champ du transfert permet de faire un pas de côté par rapport à ce symptôme il y a d'abord la bonne façon d'y croire le transfert dont il est question dans l'article de Gérard Amiel il n'est jamais qu'union subtile entre amour et parole si la cure ne se déploie pas sous l'égide béni de l'amour allié parfois à la haine la psychanalyse ne saurait avoir lieu jeu poème dit pour conclure Gérard Amiel c'est ainsi que les articles de Jean-Claude Fauvin de Jean-Luc Caciali de Norbert Bon de Mathilde Marais-Sampère et de Christian Firenze donnent à lire aujourd'hui la façon dont se tisse le transfert et ses conditions de possibilité réelles d'abord les pulsions libidinales soutiennent les fictions donnant forme à l'espoir différencier le moi du sujet permet de réduire la propension à trop croire aux signifiants qui organisent la perception du monde en métamorphosant les différences en écart de position subjective c'est un acquis du transfert et de la fin de la cure la psychanalyse ne fait que des hypothèses contrairement à la religion où la croyance est liée à une loi divine et ces hypothèses ne se font qu'en fonction d'un certain rapport subjectif aux lois de la parole les psychanalystes par rapport aux dérives des psychothérapies cognitivo-comportementales qui répondent à des demandes de thérapies supposément efficaces vite faites bien faites ne peuvent à l'heure actuelle que maintenir là où il se trouve un lieu fondé sur la parole parole donnée et parole tenue comme le dit Norbert Bon un peu d'humanité dans un monde de brut pour contribuer à la survie du sujet à ce titre l'accentuation dans la direction de la cure de la dimension du réel pour les sujets qui trouvent des solutions apparentes dans le djihad suggère pour Mathilde Marais-Sampère un autre maniement du transfert avec les sujets d'y radicaliser la question qui peut se poser à cette occasion comme le fait remarquer Christian Firenze c'est la suivante l'analyste doit-il semblablement corriger les différentes croyances qu'il interpelle dans ses cures devrions-nous convaincre le patient de la juste opposition que nous pourrions penser avoir en fonction de notre savoir et de notre savoir-faire de psychanalyste qui jugerait mieux que quiconque les enjeux de ses croyances il est bien arrogant d'être soi-même convaincu de ce savoir dans convaincu il y a con et vaincu et en fait de savoir c'est le degré zéro du savoir c'est pour laisser la place vide pour l'invention de l'inconscient qu'est convoqué l'analyste il y a d'ailleurs dans ce propos de Christian Firenze un scepticisme salutaire qui renvoie au très bel article à la fin de la revue sur l'école sceptique antique et à la pensée lacanienne proposée par Julien Alliot à propos du livre de Stéphane Marchand le scepticisme vivre sans opinion Lacan n'en appelait-il pas pour entendre le réel des patients à une certaine décence à écrire avec un déprivatif et le mot sens en toutes lettres croire encore c'est ainsi que résume dans son titre Alexis Carrey le fait pour tout être par lettres pour tout être pour tout par lettres d'être engagé dans la croyance malgré son impossibilité après la mort de Dieu quelle est cette croyance qui nous est irrémédiablement chevillé au corps s'interroge-t-il avec nous se croire exister croire à la réalité de ce monde et croire encore à ce qui a constitué le fondement de notre cosmogonie le réel à savoir ce que les astres reviennent à la même place c'est le lot du par lettres et qui rend possible tout accès à la vérité par le transfert ce qui fait aussi partie de la bonne façon d'y croire c'est le recours à ce que Marc Esten appelle l'entre-deux dans son article croire dans l'entre-deux l'entre-deux permet d'articuler de façon dialectique les termes de couple signifiant entre lesquels la structure rend toute synthèse impossible on voit aussi la référence au scepticisme le fait qu'ils ne puissent être réunis signifie que l'entre-deux comme tiers terme est habité par un réel l'impossible du rapport que le sujet rencontre comme un indécidable rendra pu soit sur l'un soit sur l'autre ou comme l'insistance de questions qui se répètent sans pouvoir trouver de réponse parce que deux structures elles ne le peuvent pas par exemple désir jouissance masculin féminin vie mort savoir vérité autant de signifiants qui indiquent au sujet sa division fondatrice et c'est encore le réel qui vient soutenir l'indécidable de la croyance ainsi le transfert est-il toujours ce processus cette relation synchronique qui dans l'entre-deux fait advenir l'analyste et l'analysant et permet la rencontre de leurs désirs bien peut-être parfois et finalement comme passage du transfert l'expression j'ai perdu la foi avec un poids d'interrogation il s'agit nous dit Jean-Louis Sassin d'une éviction fondamentale d'une perte qui a de profondes répercussions dans l'humeur et physiquement comme s'il s'agissait d'un objet arraché du fond de l'âme ou plutôt qui s'est enfui dans une évasescence progressive si cette perte reste limitée aux religieux elle peut se présenter comme un soulagement mais c'est souvent une expression plus dramatique de la perte avec une incapacité chronique d'anticiper qui marque sans nul doute de certaines dépressions dans la clinique contemporaine alors passons à la mauvaise façon d'être dupes et c'est à ces façons contemporaines que s'intéresse également ce nouveau numéro de la revue il y a selon Angela Jesuino de nouvelles formes du croire qui annoncent une mutation dans la structure de la croyance de nouvelles formes de religion évangéliste par exemple au Brésil qui substitue un réel au-delà du croire un réel au-delà du croire la réalité bien sonnante et trébuchante de la réussite matérielle et qui fait de la religion un marché néolibéral cela indique des bouleversements dans le champ du transfert la psychanalyse se trouve à nouveau attaquée aussi bien par la science que par cette nouvelle forme de religion néo-pentecôtiste dont on voit aussi les effets dans l'équipe de France je parle de dans l'équipe de France de foot vous voyez qui je veux dire le joueur barbu qui a 39 ans je ne me souviens plus le nom Giroud qui est néo-pentecôtiste qui propose de façon alternative des thérapies brèves à base de sermons narcissisants en effaçant l'équivoque la métaphore et la métonymie véritable attaque contre le langage même bouleversement du champ du transfert dans l'espace politique envahi depuis une dizaine d'années et selon un mouvement qui va en s'aggravant par le phénomène de l'autocratie et de la guerre qui combine au libéralisme économique l'endoctrinement au service d'un chef omnipotent et jaloux de son pouvoir voyons Poutine Psy-Ginping Erdogan Orban et d'autres en Europe et les nominations au poste de pouvoir de serviteurs aîlés utiles au chef le noméra pointé par Lacan dans les noms du père la croyance aux effets du nom du père symbolique est remplacée par la croyance au noméa nomination réelle qui colonise le champ des institutions démocratiques des entreprises et des associations c'est ce que j'ai appelé dans mon article le temps des autocrates de la même manière l'entretien entre Dany Robert Dufour et Thierry Lamotte porte sur le passage de l'autre de la croyance totémique à la croyance algorithmique si la civilisation a connu selon Freud trois phases de développement la magie la religion et la science la modernité se caractérise par l'émergence d'un discours qui à partir de Nixon en 71 supprime l'indexation du dollar sur l'or c'est à dire une référence dans le réel dès lors s'en est fini de l'autre totémique et tutélaire pour le flottement incertain de la monnaie et la financiarisation des échanges le sujet dans le discours capitaliste se trouve conduit à faire semblant d'être le maître et à croire qu'il n'est plus assujetti à rien c'est le maître pervers et tout puissant qui désormais dirige nos destins individuels et c'est la fin des grands récits théologiques et politiques structurants la place prise dans cette économie par le virtuel et l'algorithme renforce cette destruction de la référence tierce dans ce monde en miroir où l'altérité est exclue comme il se voit sur les écrans de nos smartphones l'autre ressurgit sous les auspices de la férocité et de la malveillance autrement dit sous la forme de cet autre omniscient que l'on retrouve à l'horizon de toute théorie du complot les théories du complot font florès sur les réseaux sociaux et ce sont les nouvelles croyances dans le même ordre dans le même ordre d'idées et pour faire écho à l'entretien avec Danny Robert Dufour l'article de Michel Doquan relève que le mythe comme représentation directe d'un phénomène psychique au sens de Freud ou de Lévi-Strauss n'est plus celui des grands récits fondateurs mais qu'il envahit néanmoins et sous une forme dégradée depuis la pensée nazie le champ des pensées collectives et se traduit par exemple aujourd'hui par la pensée woke qui exhibe de croyances aux origines racisées du sujet renouvellement du racisme sous une forme identitaire et victimaire Michel Doquan nous invite à partager cette remarque optimiste de Cassireur que de petits groupes puissent imposer leurs désirs et leurs fantasmes aux nations ainsi qu'à tout le corps politique ne peut être qu'éphémère moins éphémère sans doute est la croyance en un seul discours credo in unum discoursum selon Dominique Jacques Roth si la rationalité scientifique est infiltrée de pensées magico-religieuses c'est bien elle qui prend le pas sur toutes les croyances et qui accompagne le développement du discours capitaliste le discours STM scientifique technique et marchand structure nos croyances c'est un écho aussi à l'article de Dany Robert Dufour il suffirait de confier notre destin à la technoscience et au marché fondamentalement ambivalent le credo néolibéral se résume à sa croyance en un réel maîtrisé immédiatement démenti par ce réel lui-même avec la disparition accélérée des espèces les bouleversements environnementaux géopolitiques et sociaux la paupérisation délibérée des services publics etc une citation de Jacques Lacan tirée de d'un autre à l'autre permet de résumer la teneur de cet article dense la science tient l'homme en son pouvoir le capitalisme ne régnant lui-même que parce qu'il est étroitement conjoint avec la montée de la fonction de la science un rappel de la portée limitée de l'intervention des psychanalystes sur les croyances collectives est tout à fait bienvenue avec l'article de Thierry Roth le souhait d'une poétique de l'incertitude à propos de la création d'un magazine d'art et de mode à New York en 2016 est sans doute l'une des réponses qui pour Marie Gésic est dans le sillage de quelques femmes à New York et aux Etats-Unis et dans le monde ouvrirait de nouvelles perspectives au discours ambiant entre arts graphiques et photographiques comme le dit très bien Marc Morali à la fin de son éditorial nous ne pouvons ignorer ce qui nous revient sur nos divans ou du monde qui nous entoure et nous pousse à poser la question d'un malaise dans le croire tant sur le plan subjectif que dans la constitution des foules et des institutions et vous avez vu il y a fait référence dans le numéro de cette question du croire et de son vacillement le champ de la psychanalyse n'est pas exclu merci beaucoup peut-être qu'il faudrait rajouter aux revues la pensée que suscitent plusieurs articles ensemble comme nous l'ont exposé Valentin et Pierre Christophe un post-scriptum donc est-ce que vous avez des des questions à l'un ou l'autre des intervenants et grâce à au rythme de la dernière intervention nous avons rattrapé le temps c'était un peu rapide donc je vous laisse la parole Marc tu aurais quelque chose à dire Marc Morali dans la scène virtuelle en tout cas c'était fort bien présenté et puis on voit bien que cette revue ne vient pas de naître elle n'arrive pas d'hier elle correspond à un souhait que notre institution puisse rendre compte à la fois des problèmes théoriques et pratiques que nous rencontrons avec nos patients mais le fait que ces patients vivent dans un certain monde et qu'une certaine façon ils sont façonnés par le monde dans lequel on vit je voulais juste rappeler que les quatre derniers numéros sont une suite logique de questions posées aux psychanalystes et par la clinique et par ce qui se passe autour de nous je tenais particulièrement à ce numéro sur les fake news sur la question du corps et surtout du marché de l'identité ce que nous voilà sollicité aujourd'hui pour pouvoir nous transformer qui en on va dire quoi un qui en maître qui en hystérique rarement en psychanalyste il faut bien le reconnaître voilà donc c'était tout à fait bien souligné par Marie et par Pierre Christophe ça donne peut-être envie de continuer en annonçant que le prochain numéro de la revue celui qui est en cours de gestation va s'appeler très simplement la haine ce qui nous semble être un message qui nous vient comme ça du monde actuel voilà ce que je pouvais juste dire sans être trop long s'il n'y a pas d'autres questions on va clore cette première journée des revues à l'heure je ne reviens pas merci Pierre merci beaucoup à vous d'avoir organisé ces journées je trouve ça tout à fait important très bien fait espérons qu'il y aura encore plus de revues dans les prochaines revues journée des revues merci à tout le monde merci 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 merci